Vous savez, dans cette vie-là, il faut avoir le culot, il faut avoir l'audace, il faut dire ce que vous voulez, il ne faut pas se laisser influencer, il ne faut pas laisser quelqu'un décider pour vous. Oui, la foi, elle est personnelle. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre une décision pour vous. Quand vous voulez quelque chose, c'est à vous de dire c'est ça que je veux, c'est ça ou rien. Quand vous me voyez dire Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ ou rien, il y a des gens qui voulaient décider à ma place, je les ai mis à leur place là-bas. Si toi, tu ne veux pas suivre Dieu, c'est pour toi, je ne te force pas, mais ne viens pas me déranger au fait. C'est de ce qu'il s'agit. Tu veux m'embrouiller pour quoi? Toi, tu ne crois pas, moi je crois. Je crois que Jésus est Seigneur. C'est ça, ne vous laissez pas avoir des choses comme ça, oui. Il y a les gens qui laissent Dieu à cause parce que quelqu'un a parlé. Tu sais que tu n'es pas sûr de ton Dieu. Nous autres, on a combattu le bon combat de la foi. Il y a les gens là, c'est les autres personnes qui décident pour eux. Quand quelqu'un leur parle, ils sont là, ils suivent comme des moutons. Moi, je dis aux gens, non, tu ne vas pas venir m'influencer ici. Tu ne vas pas venir me dire ce que je vais faire avec moi, mon argent que je gagne. Tu ne vas pas venir me contrôler. Tu ne vas pas venir m'arrêter. Tu ne vas pas me dire. Non, ce n'est pas toi qui décides. J'ai laissé mon travail là, j'ai laissé. Et ce n'est pas ce que je gagne là, au travail qui dépasse Dieu. Dieu a plus que ça. Dieu n'est pas cette somme, cette misérable somme que j'ai gagnée là. Il n'est pas ce qu'il n'est. Non, non, merci. Je ne vais pas là. Je vais là-bas. Donc, ce n'est pas à cette misérable somme que tu vas m'accrocher sur ça pour dire, tu as laissé ton travail. Si toi, tu ne veux pas laisser ton travail pour tuer là, c'est ton problème. Mais moi, je sais pourquoi. J'ai abandonné tout. J'ai laissé mon travail. Et je vais suivre Dieu. Non, ne vous laissez pas influencer. Soyez faible dans vos décisions. Oui, soyez très faible. Dans votre choix, dans votre décision. Ne laissez personne vous intimider. Ne laissez personne venir vous influencer. C'est ça. Non, je n'ai pas laissé les gens. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Eux-mêmes, dans leur propre bouche. Un jour, j'étais là. Il y a une personne qui disait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. J'étais à côté et elle disait, ah, tu as tout fait. Tu as tout fait, Satan. Ce n'est pas la personne qui est le diable. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Tu ne peux pas. Quand on a Christ là, on ne peut pas. Non, quand on a le Saint-Esprit là. Tu penses que tu vas venir faire quoi? Avancer là-bas, mon cher. C'est ça. Donc, ils ont tout fait. Le jour, je suis retournée au travail. Ça me dit que j'étais tellement serrée au cou. Je n'ai pas... Parce qu'il y a des tentations là, il faut résister. Mais ce n'est pas grave. Il y a tellement de voitures là, donc je vais attendre. Donc, il y a des tentations là. Je n'ai pas pu résister. Et puis, je suis plongée dedans. Voilà. Mais vous savez, c'est pour cela que j'étais obligée. C'est pour cela que j'étais obligée de repartir au travail. Mais, la parole dit... La parole de Dieu dit tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans cette situation là, si je cours là, je vais arriver. Je trouve ça que j'ai porté là, mon cher. Ça court comme ça et puis ça descend là. Je ne savais pas que c'était comme ça. Et puis, c'est sur l'autre pied. C'est sur l'autre pied que ça fait. L'autre pied, ça va. Donc, je pense que nos pieds là, c'est un peu différent. Peut-être l'autre pied un peu... Je ne sais pas. Chaque fois que je tire, je tire. Et puis ça... Ça fait comme ça là. Je vais laisser les autres en porter. Je n'ai plus porté ça. Donc, Donc, c'est ça au fait. Oh! Ça me dérange comme ça. Donc, c'est ça. Ne vous laissez pas influencer. Par qui que ce soit. Quand quelqu'un parle là. Vérifiez ses par... Je vais arriver là-bas. Je vais arranger. Je ne vais pas arranger maintenant. Si ça me dérange... Si ça me dérange même. Qu'est-ce que je suis en train de dire là-même? Qu'est-ce que je disais? Mon cher. Donc, Soyez ferme dans votre foi. Ne laissez pas quelqu'un venir vous arracher cette foi. Parce que ce que l'ennemi essaie de faire avec les gens sans foi nulle loi. Parce que les gens qui vont venir vous tenter, ce sont des personnes sans foi nulle loi. Ils font semblant d'aller à l'église. Ils font semblant de dire, oui, Jésus, Jésus. Mais ils ne sont pas avec Jésus. Donc, les gens comme ça, là, il faut faire très attention avec leurs paroles. On vérifie les paroles. Je ne dis pas tous les conseils. Je ne dis pas de ne pas prendre les conseils. Non. Quand je te conseille, tu vérifies les conseils. Si c'est bon, là, tu tries. Tu prends ce qui est bon dedans. Ce qui n'est pas bien, là. Tu mets ça à la poubelle. Par exemple, moi, j'ai laissé mon travail pour suivre Dieu, pour servir Dieu. Et quelqu'un se lève là-bas pour venir et dire, Oui, pourquoi tu as laissé le travail? Pourquoi j'ai laissé le travail pour Dieu? Hein? Dieu, Dieu, mon travail est plus mieux que Dieu. Dieu est plus mieux que mon travail. Ok? Donc, c'est ça. Il faut, il faut regarder, il faut vérifier. Allez-y, tout peut passer. Il faut vérifier, il faut regarder, il faut regarder, il faut vérifier et puis regarder ce qu'on vous propose. Ok? C'est que la personne vient vous proposer les tentations, il faut vérifier les paroles. Je ne dis pas de rejeter toutes les bonnes paroles. Non! Quand c'est bon, on prend. Mais quand c'est pas bon, tu rejettes ça. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je suis restée à la maison pour servir Dieu, je n'ai manqué de rien. Dieu, il venait toujours ses coups. Et même, ça m'a ouvert les yeux même. Parce que, vous savez, le Canada là, c'est un peu différent. Plus tu travailles, plus je travaillais là même, tout mon argent rentrait dans les taxes. Ça me dit, on payait même beaucoup. Quand je suis restée à la maison, je me suis restée à la maison. Je me suis restée à la maison. J'ai pris un mois de gêner. Si vous savez que j'ai résisté au diable, si vous savez, si vous voyez, si vous voyez que j'ai pu résister au diable, c'est parce que j'ai gêné pendant un mois. C'est ce que les gens n'ont pas compris avant de quitter. J'ai gêné pendant un mois. Après le gêne, Dieu m'a donné la force qu'il faut pour résister aux tentations, aux paroles négatives des gens. à ceux qui se moquent. Vous voyez un peu là. C'est ça. Quand vous ne laissez pas les gens décider pour vous. C'est ça. Jésus-Christ ou rien ? Jésus-Christ, c'est ça. Je m'arrête là.